Donc, comme j'avais dit, on avait commencé l'année en évoquant justement le Rambam sur notamment Pérecrélech et les huit chapitres du Rambam. Et j'ai envie de dire Minachamahim, de manière un petit peu émouvante, je la termine en évoquant les propos du père du Rambam. Parce que nous allons essayer justement, avant de rentrer dans un article du Rav Kook sur justement la consolation, puisqu'on avait dit que les dernières semaines, on a essayé de faire, la semaine dernière, le dernier des Shabbats avec des remontrances à l'approche de la destruction du Bétamique Dash, extrait notamment d'Hermiaou, et Ishaïaou pour la semaine dernière, le Shabbat Chazon, le Shabbat de Devarim, juste avant le Horban. Et cette semaine, on va essayer de se consacrer au Shabbat qui est juste après, Tishabéhav, c'est-à-dire justement Shabbat Nachamou. Un Shabbat justement où on essaye d'évoquer la consolation. Ce que vous vous rappelez, on a trois Shabbatot qui sont des Shabbatot de remontrance et sept Shabbatot jusqu'à Projoshana où on évoque la consolation. Et justement, le père du Rambam, le Rav Maïmon, a écrit une missive dont je vais vous livrer dans quelques minutes vraiment un court extrait. C'est une missive de plus de 60 pages et j'en ai livré justement une page du Rav Maïmon qui s'appelle Igéret Nechama, une missive justement sur la consolation. Mais avant de rentrer dans cette missive, eh bien, vous avez la page, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Alors, avant de rentrer sur cette missive, je voudrais évoquer avec vous les propos du Rav David Maïmon. Le Rav David Maïmon, je le rappelle, est le premier ministre du culte de l'État d'Israël qui était un Talmit Raham, évidemment ami avec le Rav Kouk. Et il écrit justement, quand il a publié cette Igéret Arambane avec les Igéretes à Rav Maïmon, Igéret Nechama, ce sont les éditions de Mossad à Rav Kouk, il écrit un petit peu le contexte. Donc, je vous ai livré quelques passages. Nous dit le Rav, pour l'instant, je suis chez le Rav, je le rappelle, Rav David Maïmon, Fischmaï, son nom avant qu'il l'hébraïse. Après, nous allons voir le Père du Rambam. Yémei Khayyav, Ayou Ra'im ve Machovi. Je vais voir ce contexte-là pour aussi saisir dans quel contexte cette lettre va être écrite. Les jours de la vie du Père du Rambam, et sous-entendu aussi la famille Birchal, eh bien, étaient durs, douloureux. Pourquoi ? Il était obligé de migrer, d'errer de place à place, d'endroit en endroit, les Macom. Il y avait deux possibilités qui se sont souvent, malheureusement, offertes aux Juifs. C'était ou Amarat Dat, il y a le terme de Amarat qu'on évoquait tout à l'heure, ou Amarat Dat, renoncer à son judaïsme, ou au Mavet au Galoute. Tu choisis ou tu deviens chrétien ou musulman. C'est une question auxquelles le Rambam a écrit une longue lettre, un long texte, justement, sur le fait de savoir si on a le droit de se convertir à l'islam. La réponse est oui, et on peut sauver sa vie à cause de cela, tout en gardant le judaïsme à l'intérieur. Cela est beaucoup plus problématique par rapport à la chrétienté, parce que justement, la chrétienté porte cette problématique de l'idolâtrie. Mais ça nous fait bien comprendre aussi les difficultés et les douleurs du peuple juif à cette époque. Donc, ou cette possibilité, ou la mort, ou l'exil. Et Rabbeinu Baymon, évidemment, il a choisi la dernière, c'est-à-dire de partir à chaque fois. Donc, toute sa maison, ses enfants, dont le Rambam, de ville en ville, de pays en pays, jusqu'au moment, vous reconnaissez le style. Aujourd'hui, on dirait Tzfon, Afrika, mais ici, on parle évidemment d'Afrika, Tzfonie, c'est l'Afrique du Nord. Vous savez qu'en une semaine, toute la communauté de Fès a été détruite. C'est-à-dire, quand on dit détruite, ce n'est pas un incendie qui s'est déclaré soudainement. C'est à l'époque où les Arabes se comportaient mal avec Amisraël. Il y a eu une époque comme ça. Maintenant, c'est révolu, mais à une époque, ils étaient particulièrement cruels à l'égard d'Amisraël. Cette royauté profondément méchante en Afrique du Nord, la traduction littérale, elle a alourdi sa main à la yehoudine, elle les a obligées à prendre sur eux, à recevoir sur eux, la religion, encore une fois, dominante. Vous savez que, quand on construisait une synagogue en Afrique du Nord, on n'avait pas le droit qu'elle soit plus haute que la mosquée. Malgré tout, les Juifs sont restés fidèles en cachette les dates d'Israël et les masorites à Votam. Malgré tout, les Juifs sont restés fidèles à la tradition de nos pères. Mais quand on se fait matraquer toutes les cinq minutes, il y a un moment donné, on a du mal peut-être à entendre qu'on est le peuple élu, qu'on a été choisi, qu'on a été bien châtié, quand évidemment on est massacré. Donc en tous les cas, il y a un désespoir malheureusement qui naît. Encore une fois, quand on se convertit à l'Islam de manière générale, alors effectivement au début c'est extérieur, et puis intérieurement on reste fidèle, et puis au fur et à mesure, au bout du compte, eh bien au fur et à mesure, on commence à intégrer malheureusement cette culture environnante. Ils passent au bout du compte d'une culture à une autre sans plus se rendre compte au bout du compte de ce qu'ils sont réellement. Alors, évidemment ils sont arrivés à la conclusion, hélas, que peut-être, Akash Borkou nous a abandonnés, et qu'il a, au bout du compte, jeté son dévolu qui s'est choisi une autre nation. Akash Rabbeinu Maïmon, quand, donc le père du Rambam, Ba Lecha, il arrive donc en Afrique du Nord, au Maroc, C'était très important pour moi que vous compreniez le contexte, encore une fois, dans lequel cette lettre a été écrite. C'est-à-dire que quand il a entendu ces propos, qui étaient profondément, je ne sais pas si c'est pire que la mort physique, en tout cas ça n'a pas moins de valeur que la mort spirituelle, sans aucun doute. En tous les cas, il est certain qu'à partir du moment où, eh bien, il arrive en Afrique du Nord, et qu'il voit la situation de désolation dans laquelle se porte le peuple, il va écrire en arabe cette missive. D'accord ? Il guérette, puisque évidemment, la langue qui était parlée était l'arabe. Akha'u pirzou mi guéretzou, Shalom khana, Rakeh, à Zaka. On n'a pas pu faire l'imprimé, malheureusement. Là, il faut suivre sur le téléphone. Akha'u pirzou mi guéretzou, à nous, sayarabi maïmon, à d'appam, à d'appam, la asotlo, kli, gola, veu, ou michparto, aswit marocco. D'accord ? Une fois que cette lettre a été effectivement délivrée, de nouveau, encore une fois, il est en train de redonner force au peuple juif, donc sa vie est en danger, donc on va lui reprocher et par conséquent, il est obligé de nouveau d'errer et de quitter le Maroc pour partir cette fois-ci en Israël. Ok ? Les samouettes pa'améhem, l'érette Israël. Aval, be'yami ma'em, ayu kolaynyanim yegiyim, be'eretakodesh. Vous vous rendez bien compte, évidemment, combien il était difficile d'habiter en érette Israël au XIe siècle. Ayami ma'you, ke'yo vel shanim, akhamasa atzla vashenim. Cette période-là, elle est à peu près autour de 50 ans après les deuxièmes croisades. D'accord ? Esav et Ishmaël, Esav et Ishmaël, comprenez les crétins et les musulmans, nil khémur zé imzé, sont en train au bout du compte de se battre l'un avec l'autre. Al-admat ha-kodesh sur érette Israël. Asha, ils n'ont pas eu la possibilité de rester de nouveau en érette Israël vu les difficultés qu'ils doivent affronter. Seulement, le Rav Maïmon, il a déjà un certain âge. Il était déjà ceux qui sont hébraïsants, il faut, d'accord ? C'est pour ça que je me suis permis de rapporter ces propos parce que la langue, elle est belle en plus. Le Rav Maïmon était un talmit khacham qui savait écrire. Alors, il a écrit énormément de livres sur les khachamim d'Israël et des histoires et la manière dont il les écrit, on est déjà éclairé par la grandeur du khacham. C'est pour ça que c'est aussi important. Maintenant, qui était déjà effectivement âgé, il a décédé effectivement à Jérusalem. Une fois que le Rav Maïmon est décédé, alors, eh bien, quand Salahadine, il a demandé à être, qui est malheureusement, du coup, le Rambam a été obligé de partir en Égypte pour amener la guérison à Salahadine, évidemment, il ne part qu'après la mort de son père. D'accord ? Voilà le contexte. Donc, vous comprenez combien cela est d'autant plus délicat d'arriver à consoler le peuple avec toute cette souffrance qui, encore une fois, l'anime. Et voilà ce que nous dit le Rav Maïmon, le Père. Il va te guider vers ce qu'il désire profondément, il va t'éloigner de ce que tu dois t'éloigner et il va te guider vers ce chemin droit et il va, au bout du compte, te donner, c'est quoi Malaché Amo ? Traduction littérale, les anges du peuple. Vous comprenez que ce n'est pas les anges du peuple, c'est les Talmudé Rakhami. Les Talmudé Rakhami Malach Hachem Tsevahot. Quand on voit un Talmud Rakhami, on doit être éclairé par justement ce rôle, ce guide. Donc, il va te donner, au bout du compte, ces anges, ces Talmudé Rakhami, Osrim, qui vont t'aider Cheye Sayéou Be'yadecha, La Sot Ma Cheratsou Be'enav, qui vont t'aider à faire ce qui est souhaitable, ce qui est agréé par Akadosh Barucho. Ou Ma Cherme Chayem Ve'y Gozer Mishpato. Est-ce que il est nécessaire, il est fondamental d'accomplir selon les décrets, encore une fois, du Roi ? Comme cela avait déjà été promis à ceux qui sont proches de lui, qui sont profondément animés par l'amour d'Akadosh Barucho, et cela a été enseigné par ses prophètes. C-S-E-S, Tov Ve'yashar Ené, David, Tov Ve'yashar HaShem, combien est bon et droit Akadosh Barucho, alken yorech hataim bederech hidrach anavim be'mishpat ve'ylamed anavim d'arko. Combien Akadosh Barucho est bon et droit, encore une fois, sur ceux qui vont effectivement fauter, alors ils seront écrasés, et ceux qui vont faire prêve d'humilité et reconnaître leurs erreurs, et bien Akadosh Barucho leur enseignera ses voies, voies AES, d'accord ? Ce chemin. Tu comprends pourquoi je me suis permis tout à l'heure de dire que le virus n'est pas obligatoire ? La voie d'Akadosh Barucho elle est droite. Je n'ai pas dit qu'on est parfait, c'est à l'échelle encore une fois globale. Et là encore plus quand on parle de pogrom, quand on parle de douleurs que le peuple traverse au Maroc. Da, sache-le bien, qui gvarnit baer, venit baer, cela est déjà éclaircié, il s'éclaircira encore plus. Bekid verne-vous par les enseignements, par les écrits de nos prophètes, ou beperouché, rabotez-nous, et par les commentaires, les enseignements de nos maîtres, rabotez-nous, amiti'im. On sent déjà le père du Rambam. Pourquoi je dis comme ça ? Parce que quand le Rambam il va écrire cette lettre sur ces juifs qui voulaient éventuellement se convertir à l'islam, comme on dit, un bluff, quand même pas en vrai, et que, eh bien, notamment les juifs yéménites étaient confrontés à ces difficultés. Il y avait un rabbin, pour le Rambam ne dit pas le nom, mais il lui rentre dedans. Parce que ce rabbin a interdit aux juifs de se convertir à l'islam. Sauf que le Rambam il a sauvé la communauté yéménite. C'est pour ça qu'elle lui vaut une admiration sans borne jusqu'à aujourd'hui, parce que grâce au Rambam et ce que le Rambam a publié, avait écrit sur ce propos, ça a permis à la communauté juive yéménite de rester en vie. Quand le Rav Maïmon dit cela voudrait dire que peut-être à l'époque, il y a des gens qui ont une barbe, mais qui ne sont pas des vrais rabbins. D'où l'expression enlève ta barbe puis verte. Qui Hachem Elohim émette. Hachem Elohim émette. Aquel bruit un dieu vrai. Venez-vous au Tav émette. Et ces prophéties sont vraies. Et encore une fois, ce que nous avons reçu traditionnellement est vrai. Et il n'y a pas de doute. Rien ne peut, encore une fois, remettre en cause le projet divin. Donc je répète, le comportement moral qui doit être évoqué doit être travaillé, doit être réfléchi. Sinon, encore une fois, malheureusement, ce qui arrange beaucoup de gens d'ailleurs, c'est de prendre les propos des prophètes comme étant des belles histoires, comme étant des légendes. Mais quand on lit l'Aftara à chaque Shabbat, on est conscient au bout du compte qu'il y a des enseignements importants qui nous sont transmis et que nous devons nous efforcer à essayer de corriger ces réalités-là. Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, tout ce que, encore une fois, nous vivons au présent, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, quand Hachem Yodéa a choisi le homme Israël, il l'a choisi et il ne va pas remettre en cause ce choix juste après. Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, Hachem Yodéa, encore une fois, les raisons de tel ou tel phénomène. Hachem Yodéa, alors que justement qu'est-ce qui va se passer chez l'homme à la différence d'Akadosh Baruch Hu c'est qu'on va choisir une voie et puis soudain une nouvelle voie va s'ouvrir à nous et au bout du compte qu'on n'avait pas attendu d'ailleurs et on va changer de direction ce n'est pas le cas d'Akadosh Baruch Hu puisqu'il est vrai donc tout est englobé en lui et donc tout le projet à l'égard encore une fois du choix de la prédilection d'Anne Israël et la finalité positive de son projet est assurée aval mi pardon aval mi chez Yediyato justement chez Akadosh Baruch Hu celui pour qui la connaissance il les a préparés tout est organisé tout est agencé selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu rien ne se passe dans ce monde sans évidemment l'expression de sa volonté comment serait-ce possible que Akadosh Baruch Hu souhaite quelque chose et on soit déçu on soit effrayé et que du coup comment est-ce possible ça c'est la grande question encore une fois à l'égard encore une fois à l'égard duquel la chrétienté a répondu vous étiez le peuple choisi vous ne l'êtes plus la preuve vous souffrez vous rappelez quand on avait fait ensemble le Kouzari quand effectivement le roi des Khazars et bien va voir le peuple juif a posteriori parce que bon c'est clair que c'est pas eux qui détaillent la vérité regarde comment ils souffrent c'est la même question que pose le Rav Maïmon j'ai envie de dire en vrai qu'il le vit réellement à ce moment-là cela est impensable qu'il ne sera absolument pas désiré chez Akadosh Baruch Hu et comme il l'a dit celui qui penserait comme ça Akadosh Baruch Hu justement n'est pas un homme vain Akadosh Baruch Hu justement ce n'est pas un être humain donc ce n'est pas tu ne peux pas avoir confiance en lui justement avec les hommes tu peux être trompé dans ta confiance pas de Akadosh Baruch Hu comme a dit Shmuel l'éternité d'Israël ne sera jamais vain alors que Shaul n'avait pas tué à ce moment-là Agag Amalek rien ne se consolera pas ce n'est pas un homme encore une fois qu'on cherche à consoler vainement puisque nous avons vu qu'il a choisi l'homme ou avec un d'accord il les a choisis c'est le peuple choisi élu privilégié il leur a révélé toute sa bonté il s'est approché d'eux une proximité qu'aucune créature n'a pu avoir le privilège d'avoir ok c'est Shmuel c'est dans Shmuel 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 Hanavi est-ce que c'est le site de Nili ? il y a quelqu'un de Bébedaï ? et donc moi je croyais que ça avait été un non 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 et Nili Nili ils ont pris ça de Bébedaï de Shmuel Shmuel Hanavi quand je vous dis quand Shaul devait tuer Agag et qu'il ne l'a pas tué Agag descend d'Amalek et qu'il ne l'a pas tué à ce moment-là il va perdre la royauté mais le verset donc la prophétie de Shmuel justement Netsar Israël au Israël comprenez que ce qui est intéressant c'est que on parle de Netsar Israël alors que dans la logique du verset il y aurait dû être écrit Hachem Lo Ishaké c'est-à-dire que l'éternité d'Israël est l'expression de la vérité divine d'accord ? donc vous voyez encore une fois je vous répète vous voyez pourquoi le contexte était fondamental pour comprendre encore une fois la force du propos c'est pas une parole philosophique il est en train de parler au peuple et il leur dit clairement cela sa connaissance a déjà anticipé qu'Israël peut subir n'est que ponctuel parce qu'il y a un lien indéfectible entre Akadosh Baru et Amisraël il faut avoir ça en tête vous savez que quand on arrive à Tisha B'Av il y a d'un côté quelque chose qui me fascine et quelque chose qui me désole totalement ce qui me fascine c'est qu'on a une réalité où on a l'impression que Tisha B'Av c'est un jour comme les autres en Israël et ce qui me désole c'est qu'on a l'impression que Tisha B'Av est un jour comme les autres en Israël d'un côté c'est fascinant parce que ça veut dire que le peuple juge va beaucoup mieux mais d'un autre côté on a envie de crier dans la rue en disant encore une fois regardez et on va le voir tous les problèmes qu'il y a ce à quoi nous aspirons et ce à quoi nous sommes mais nous devons justement pas voir ce jour comme étant un jour de désespoir où il n'y aurait pas de réparation mais on doit d'abord être désespéré on doit d'abord être conscient de ce qui nous manque mais on va y revenir nous dit le Rav Maïmon Machal l'Emma d'avoir donné à quoi cela ressemble-t-il un homme en bonne santé donc il grandit il a grandi il a évolué et quand il arrive justement il peut se tenir debout droit une période de sa vie il est droit et il ne bouge pas il est stable il est fort comme nous et et puis il commence à être malade sa santé commence à vaciller la lumière ce qu'il exprime un visage comme ça venant commence à encore une fois à vaciller un peu à blanchir à changer comme s'il n'avait jamais été en bonne santé c'est terrible quand on voit quelqu'un qui était bien fort et qui a un cancer et on voit d'un seul coup comment il passe une réalité aussi extrême comme s'il n'y avait rien qui restait d'antan de sa bonne santé d'antan de sa bon vivante il reste encore une fois totalement désespéré à l'égard de cette réalité jusqu'au moment où justement de nouveau si je puis dire change cette réalité une fois il commence à recevoir un médicament il commence à retrouver un visage rose visage serein son corps commence à s'améliorer et va aux yeux de tous encore une fois les forces qu'il anime ici pas les soldats mais les différents membres encore une fois qui redeviennent en bonne santé sa bonne santé revient comme si au bout du compte il n'avait jamais été malade d'accord de la même manière dans cette image Akadosh Baruch anticipait le savait évidemment pertinemment comme nous avons coutume de rappeler Hachem Meler Hachem Malach Hachem Imloch et Olam Hachem Meler c'est la base Akadosh Baruch est roi point et puis Hachem Malach il y a des processus compliqués on a l'impression que Akadosh Baruch était le roi et à la fin des temps Akadosh Baruch Imloch de nouveau il règnera pour l'éternité ça veut dire que ce qu'on est en train au bout du compte d'évoquer comme souffrance qui est tout à fait vrai qui est tout à fait légitime c'est le Hachem Malach c'est la période entre deux entre le Hachem Meler et le Hachem Imloch mais comme nous savons que Akadosh Baruch c'est c'est toute la ok que Akadosh Baruch dans le futur sera pointilleux à l'égard de ses mitzvots Amida Nechona une droiture correcte authentique Moumeyushara ok redressée et qui va recevoir sur soi le Jou Joujé de ses mitzvots que Moshé Neymar ve'ya'an kol ha'am kol echad ve'ya'mru kol ha'chir diber ha'chem na'ase ben ishma ainsi qu'il est dit n'est-ce pas que tout le peuple dit devant Akash Baruch nous ferons et j'ai envie de le traduire littéralement nous ferons et nous entendrons d'accord pourquoi j'ai envie de le traduire littéralement parce que quand on dit on comprendra il manque quelque chose il y a souvent cette réalité où on est capable d'entendre d'accord c'est-à-dire qu'on a je reconnais d'accord nous ferons et notre oreille musicale elle reconnaîtra le rythme d'accord c'est comme quand vous mangez du couscous en boîte ou en vrai quand on connaît le couscous mais le ham israël y connaît c'est inscrit dans sa dans son méta-ADN dans sa méta-ADN d'accord il le sait vous rappelez de ça sinon Akash Baruch ne se serait pas adressé à Ham Israël justement pour donner la Torah ils ont une adéquation naturelle mais qui est ensevelie à cause de l'exil et à cause des souffrances comme on a dit tout à l'heure et Akash Baruch savait qu'ainsi ils se tiendraient pour toutes les générations alors qu'ils ont ils ont décidé en pensant à Moshe Rabbeinu ils auront confiance en toi aussi pour l'éternité et il dépeint justement comme je l'ai dit la problématique entre ces deux réalités entre le moment où on est en intime en symbiose avec Akadosh Baruch et le moment où on sera en symbiose avec Akadosh Baruch et justement que se passerait-il quand on dira et tu n'entends plus la voix d'Akadosh Baruch qu'est-ce qui se passe ? on vous a prévenu et dans toutes les difficultés qu'on pourrait traverser et dans toutes les difficultés et dans toutes les difficultés vous avez la possibilité de ne pas faire des bêtises mais je sais que peut-être vous allez faire des bêtises on anticipe Akadosh Baruch évidemment il connaît le sens de l'histoire et alors on pourrait se laisser penser que si Akadosh Baruch au bout du compte et bien ça nous laisse entendre qu'il nous a abandonnés que Dieu préserve sachez-le malgré ce que vous avez fait malgré vos méfaits malgré ce que vous allez devoir payer sache que je ne suis pas en colère contre vous il y a une sorte de consolation en sachant que le peuple juif ne peut pas mourir quand on dit que la Shekhina est avec nous en exil comprenez aussi que on peut malheureusement disparaître au sens individuel du terme mais en tant que peuple nous avons la garantie que nous sommes éternels c'est ça au bout du compte même quand vous aurez fait des choses terribles je ne détournerai pas je ferai comme si j'ai détourné ma face de vous mais en vrai je ne la détourne pas le père qui va dire à son fils va dans ta chambre je ne vais pas te parler mais en vrai le père il n'a pas envie que son fils quitte la maison que Dieu prenneur d'accord c'est malheureusement l'expression morale un châtiment qui est comique évidemment qui est perçu avec amertume comme on a vu encore une fois que les décrets que les décrets justement et bien sont des épreuves des épreuves douloureuses mais des épreuves rassurez-vous je ne suis pas en train et encore moins alors à Maïmol on n'est pas en train d'essayer de donner du mérite à ces goïms qui ont fait du mal à Misraël qui ne s'est pas le propos d'accord je le dis souvent ces dernières années les goïms se sont souvent portés volontaires pour commettre les pires méfaits d'accord ça suffit mais nous dans le ghetto mais c'est tout la fin d'aller à Auschwitz comme tu le sais de la même manière en ton cœur quand un homme fait souffrir de la même manière son fils et bien de la même manière une fois la souffrance n'est pas une finalité dans la tradition juive elle peut être parfois hélas un moyen pour nous faire réfléchir sur justement le sens de notre condition sur le rôle qui est le nôtre ainsi nous dit le prophète le Navi comprenez et ayez confiance et sachez ce châtiment au bout du compte vous amène ce n'est pas comme le châtiment qu'on amène aux nations et là mais il y a une distinction claire entre vous et eux celui qui se révolte contre si c'est un étranger vous n'avez jamais eu le même comportement à l'égard de votre fils qu'à l'égard du fils du voisin d'accord celui qui a un comportement profondément malsain encore une fois et bien on va le punir de manière très dure puisqu'il a été une nuisance pour la société et le fils qui se révolte il va lui faire encore une fois il va lui faire mal mais tout ça avec amour et son objectif évidemment c'est qu'il ne reste pas une seule trace de cette blessure puisque l'objectif encore une fois c'est de le ramener vers ce chemin droit par amour pour son fils elle est où cette nation qu'Akashburu a étendu sur lui sur elle sa nuée c'est un nuage vous savez encore une fois de protection et qu'il a étendu qu'il a fait résider sa résidence le monde entier le sait à la fois à l'échelle du peuple à l'échelle de la Torah à l'échelle de plein de choses j'ai toujours en mémoire quand j'étais au collège la première fois qu'il y avait un pion qui m'avait dit mais la Bible c'est une légende ça m'a fait beaucoup rire parce que j'étais content de savoir j'étais content de savoir que j'étais une légende voilà ainsi qu'il est dit sur Israël il y a une faute de frappe excusez-moi la résidence unique absolue ne passe que par le biais du peuple joué quand on arrive on est à Israël alors il est dit dans Malachim le monde entier approche de Jérusalem pour apprendre d'Israël pour voir la grandeur la majestuosité du nom divin qui règne sur Jérusalem je me permets de vous rappeler qu'aux yeux de Nebuchadnezzar et aussi aux yeux de Rome mais déjà aux yeux de Nebuchadnezzar la destruction de Jérusalem paraissait impossible paraissait mais on est impensable c'était impossible qu'on arrive à faire cela quand Néron il lui est demandé de jeter des flèches sur Jérusalem il refuse peu de gens dans la culture historique générale arrivent à comprendre pourquoi il s'est suicidé mais nous on le sait pourquoi il a refusé devant Akashboru de jeter les flèches il ne vaura pas prendre part à cette destruction de Jérusalem d'ailleurs il a eu comme mérit c'est pas le père il est l'ancêtre de Rabbi Meir pas Meir mais Rabbi Meir on dit que ses descendants ils étudiaient la Torah veillez Navi et où est le Navi comme comme ce prophète tellement admiré avec des signes révélés et des actes exceptionnels et merveilleux où on est prêt à abandonner les règles d'ordre de la nature tout cela pour le bien d'un Israël quand Yosho amène la guerre quand Moshé Rabbeinu va sortir le peuple d'Egypte etc. si Akadosh Baruch Hu encore une fois avait essayé d'approcher de s'approcher d'une autre nation Littéralement c'est pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu s'approche c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu fait rapprocher une nation de lui une autre nation si tel avait été le cas et qui lui avait donné notre Torah alors Moshé Llan aurait pu dire il a changé ce qui vont être encore une fois obéissants au grand jamais alors grand désarroi d'ailleurs au grand jamais ni les musulmans ni les chrétiens ni les bouddhistes ni les shintoïstes ni les taoïstes ni les tralouédistes au bout du compte ils peuvent avoir la prétention de dire qu'ils s'approchent à un dixième un cinquième de toute la richesse de toute la richesse les enseignements de la Torah il serait inenvisageable encore une fois que ce qu'il désire aujourd'hui il le ait demain ou ce qu'il aime c'est ce qu'il a aïe hier et refsha akhazé en même temps en mélangeant la promesse et la demande de précaution la demande de prudence et que sa parole si encore une fois elle était dans le conditionnement c'est-à-dire vous avez fait ce que vous aviez à faire très bien ma promesse se révèle on a fait du mal vous êtes prévenus et il n'y aurait pas eu un autre éclaircissement que celui-ci en gros si effectivement le lien qui nous relie à Akashbochou avait été sous condition que alors dans ce cas-là il aurait pu aussi se perdre sauf qu'Akashbochou nous a déjà prévenus nous a déjà annoncé qu'il pourrait y avoir des difficultés et que malgré ces difficultés je suis constamment avec vous avec vous même s'il serait la faute il reste Israël toujours on peut encore une fois retrouver notre rédemption pourquoi ? parce qu'il a encore une fois une intention particulière avec le peuple juif et une volonté donc votre souffrance encore une fois n'est pas vaine le fait que nos yeux voient bien qu'il ne nous a pas changé interchangé avec une autre nation on parlait tout à l'heure du professeur André Nier il y a cette fameuse entrevue que j'aime beaucoup citer le dur bonheur d'être juif d'un côté on a effectivement une responsabilité mais on a aussi un privilège énorme ne serait-ce que parce qu'on sait où on va ce qui est déjà pas mal quand ces livres le livre d'Akadosh Meleïm Begdushim ou Btuchim Aftachot Brurot Leachar Apuranouyot d'autant que ces livres sont remplis Gdushim c'est vous savez c'est Gdush c'est Abagor d'accord au pluriel Gdushim de promesse claire après ces mauvais décrets une fois qu'il a parlé justement si cela ne le sera pas c'est-à-dire que vous avez il vous est déjà annoncé que ça peut être compliqué vous choisissez il est certain que malgré tout cela sera pourquoi parce que je l'ai décidé on est à peine sorti d'Egypte avant même ce n'est pas de sortir d'Egypte quand Moshe Rabbeinu demande à Akash B'Ochou comment je vais te présenter et Akash B'Ochou dit à Moshe tu vas dire ayez achère ayez pas au peuple le peuple n'est pas capable de l'entendre mais au Chachamim tu vas dire ayez achère ayez je serai avec les douleurs que vous allez traverser maintenant et je serai aussi avec les prochaines donc malgré ce qui peut arriver eh bien pas une seule fois on est abandonné des paroles courtes y compris justement le premier prophète qui est dit à la fin des temps et tu vas revenir et entendre reconnaître et pour ça j'ai dit tout à l'heure tu sauras entendre parce que c'est Kolo Kolo c'est l'intonation le fils qui reconnaît la voix de son père Shama Tabe Kolo c'est tu reconnais la voix d'Akash B'Ochou et du coup Akash B'Ochou eh bien reviens avec ton retour ça c'est très important en Parajat Nitzavim tu sais pas quand on parle ici à Navi Arishan c'est pas le premier prophète et c'est le premier en termes d'importance Moshé Rabbeinu d'accord le maître de tous les prophètes Adon Kola Nevin comme dira son fils le Rambam quand tu reviens je reviens avec toi de quoi s'agit-il ici je le rappelle quand même Parajat Nitzavim le retour n'est rétissé puisque vous savez pertinemment que le premier sens de la Téchouva c'est d'abord et avant tout le retour n'est rétissé dans la Torah ça prend plus tard un sens moraliste et je serai miséricordieux avec toi et justement je vais te ressembler parmi tous les peuples et tu vas être encore plus nombreux que tes pères encore une fois suivre la dignité de tes pères comment est-ce qu'on peut parler de cette terre qu'ont hérité tes pères et tu l'hériteras le sens de Yerusha ici la réchète ça a deux sens c'est à la fois hérité et à la fois renvoyé c'est sûr que ça peut paraître étrange mais c'est très intéressant viré d'un côté parce qu'on te dit justement Yara Shta et Ta Amin ça veut dire quoi ? tu as viré les goyim d'accord ? on hérite la terre d'un côté et tu renvoies les autres vous allez me dire comment on sait quand c'est comme ça et quand ça veut dire ça réponse une fois de plus ce n'est pas coutume ceux qui croient qu'on peut lire la Torah sans avoir une tradition orale de nos maîtres ils se mettent le doigt dans l'œil mais il est clair on le voit dans le sens du verset qui va revenir te réjouir avec toi la mère qui s'est réjouie auprès de tes pères dans le Sefer de Varim vous ne serez pas étonné évidemment si on parle un peu d'Eretz Israël d'accord ? à peu près depuis Parachet de Varim jusqu'à Vezot Aberah d'accord ? tout le Sefer mais parce qu'évidemment c'est la génération qui rentre en Eretz Israël alors du coup en sortant des propos ici qui sont tenus par le père du Rambam vous pourrez se dire que désormais à notre génération eh bien on peut se consoler puisque l'Eretz Israël est en train de revenir en Eretz Israël on a eu une souffrance terrible qui est tout à fait légitime et qu'évidemment il faut avoir en tête il faut avoir en mémoire et on pourrait penser que désormais nous sommes pleinement consolés d'accord ? bien fait il y a des questions jusqu'à là ? bien fait alors maintenant on va voir l'article du Rav Kouk d'accord numéro 3 est-ce qu'il y avait des remarques et des questions ? il suffit de voir combien le Juif aime Israël mais Israël qui est à Kosh Baruch a promis à Avraham voilà qui a dit ça à votre avis ? David David le Rav Kouk donc dans ma marée à Rahaya sur ses premiers versets justement de notre Haftara je me rappellerai juste un enseignement phasédique qui dit justement que dans cet Haftara qu'on répète deux fois c'est comme ça dans le verset alors on peut comprendre consolez-vous consolez-vous mon peuple avec insistance mais on peut aussi comprendre consolez-vous le peuple et consolez-moi d'accord ? c'est-à-dire que les deux doivent être consolés Ami Israël doit être consolé de cette réalité et Akadosh Baruch doit être consolé de cette réalité les deux sont d'accord ? qui console qui ? il n'y a pas écrit te yinachamu il n'y a pas écrit c'est-à-dire consoler on comprend consolez-vous mais de la même manière c'est aussi faites acte de consolation en me consolant d'accord ? les deux évidemment sont intéressants par rapport aux propos qu'ils nous occupent donc dit le rat vous savez que le 10 av le bête amigdash est encore en feu d'accord ? c'est une des raisons pour laquelle nous poursuivons pas pour la douche pas pour la lessive etc mais malgré tout on garde certaines coutumes de deuil jusqu'à on ne mange pas de viande par exemple jusqu'au 10 après-midi non ? mais aujourd'hui ils sont rentrés je veux moi ? et ils sont rentrés dans le bête amigdash et on sait et on n'a rien et alors ? je sais alors c'est quoi ? j'entends c'est le chadash non non il faut lire le livre de Gerson Barkova il y a des films qui existent c'est important ils ne se sont battus pendant des années ils ont réussi ils ont continué à se battre ils ont continué à faire des sacrifices comme on dit à la vie à la mort au sens profond du terme les romains les chènes et les babyloniens quand il s'agit de cruauté ils sont bons après ils vont nous donner des leçons mais ils sont bons quand une fois on est en train on est en train d'évoquer la réalité de consolation alors qu'on est encore en train encore une fois de brûler les choses encore une fois on voit le feu si je puis dire devant nos yeux on voit cette difficulté encore une fois qui sont évoquées d'une certaine manière le Rav dit aussi clairement combien il est difficile de consoler quand une personne est endeuillée on ne va pas lui inventer des choses pour la consoler on lui dit il y a plusieurs plusieurs expressions bien connues où c'est que vous soyez consolé avec les endeuillés de Tzion mais on n'a pas la prétention de pouvoir consoler quelqu'un à qui il vient d'arriver un drame d'accord ? sans parler de cette phrase qui à mes yeux est totalement idiote excusez-moi je suis désolé ça n'a rien fait écoute-y toutes mes condoléances je ne comprends pas ce que ça veut dire quelles condoléances un maximum en hébreu ce que j'aime beaucoup cette phrase c'est un ni si on ne dit pas la phrase traditionnelle il y a une sorte de au moins il y a une honnêteté je participe à d'accord ? à ça mais il n'empêche qu'on a clairement une souffrance en repensant en revisitant en réfléchissant sur ce jour profondément amer ce jour de deuil profondément amer et pose la question là comment je vais me consoler si on n'avait eu que cette réalité du peuple exilé de sa terre où là il y a été l'un des fées et l'un des fées j'aurais pu penser qu'effectivement on a peut-être une consolation en notre génération quand je vois quand on voit effectivement les enfants d'Israël qui reviennent et qui construisent la terre cette terre qui était jadis fantôme qui était jadis qui semblait stérile qui semblait vide et qui est en train de se reconstruire ce qui était hier encore une fois totalement désuet devient commencer à avoir de l'abondance ou ou mais cette réalité malheureusement encore une fois c'est toute une toute petite chose il est clair que ça a une valeur ça représente une valeur mais une valeur qui est très faible de penser que c'est ça la consolation de penser que c'est ça la consolation face au drame face à ce qu'on a perdu attends Yosef avant de trouver les moyens d'évoquer le processus Yosef vient dire c'est un processus là les propos du Rav encore une fois vont être très durs parce qu'on parle de consolation il faut savoir ce à quoi nous aspirons à chaque fois qu'on entend les gens parler allez il faut construire le Beit Hamik Daesh allez le peuple va bien j'ai soulevé avant le cours quelques idées qui sont absolument terribles qui sont en train de se produire encore aujourd'hui dans l'état d'Israël on est loin du compte encore et tout en avançant il faut être conscient qu'on est loin du compte et vous allez voir mais qu'est-ce qu'on peut faire quand devant nous en face de nos yeux une souffrance absolument terrible c'est quoi à Ruach c'est la dimension spirituelle vous avez des gens en Israël qui ne font pas Shabbat et quand je dis qu'ils ne font pas Shabbat je vais plus loin que ça c'est pas ils ne font pas Shabbat c'est que Shabbat leur apparaît totalement saugrenu vous avez des gens pour qui la débauche est un fait établi que pourront apporter ces consolations de ceux qui construisent a priori la terre et qui en parallèle en fait la détruisent totalement il ne faut pas oublier que malheureusement quand on va construire à ce moment là où le Rav Kouk s'exprime avec toute l'admiration qu'il a à l'égard de ceux qui construisent la terre il a évidemment une contradiction il est virulent à l'égard du dieu communiste et à l'égard de toute cette réalité encore une fois de ces divinités étrangères les Shachéanafchi comment est-ce que ça pourrait me réjouir pourrait me détendre si dans cette construction où on est en train dans cette construction et bien on est en parallèle en train de voir au bout du compte un feu qui détruit il faut quand même vous remémorer et on l'avait déjà évoqué le fait que vous avez des juifs qui arrivent en Israël à ce moment là et certains avec des païos certains avec un bosht haïmel et qu'au bout de six mois ils ont tout coupé cette réalité là elle est dramatique on ne peut pas l'oublier et puis il y a d'autres choses qui sont aussi importantes auxquelles le Rav va revenir sur le fait que il n'y a pas de roi à Kodesh vous n'avez pas de prophétie vous n'avez pas de rassemblement autour de cet idéal de Kodesh pour ça que j'ai insisté quand Yosef parle de processus toute l'année je ne suis pas soupçonné de manquer d'admiration à l'égard du projet Shani c'est pas ça la question il faut être conscient encore une fois de ce qui nous manque le Rav Kook se refuse à se consoler facilement on veut une vraie consolation ça serait trop facile et de la même manière que vous pouvez le ressentir ça serait impossible quelqu'un qui a fait la Shiva et que le lendemain il va faire la fête c'est pas vrai ça n'existe pas c'est humainement impensable et la preuve c'est que l'année de deuil justement c'est une année ça prend du temps progressivement exactement c'est névrosé c'est la névrose c'est de la névrose et cette réalité là encore une fois n'est pas envisageable si elle est authentique si elle est cohérente donc si c'est vrai pour un proche qui est décédé d'autant plus quand le cœur de la nation est en ruine que vous avez encore des renards et marchemans qui jouent au football sur le harabait Arshab ma oza ou ma sa force c'est des rabbins qui leur disent de lui laisser la clé de l'arabait je parle des renards je parle des renards je ne sais pas ce que c'est que l'arabait je ne connais pas l'arabait je connais quelqu'un qui est un pirate qui a donné la clé aux arabes je ne connais pas l'arabait je n'ai jamais entendu oui je n'ai jamais entendu je n'ai jamais entendu la rabbinotarashi tant mieux que tu sais tant mieux que tu sais je n'ai jamais entendu des talmuds que je côtoie et que je connais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir tu rentres dans un autre sujet qui n'a rien à voir ne mélange pas tout surtout quand tu parles des rabbins ne mélange pas tout ce que soulève Chana comme elle l'a déjà soulevé donc je vais y répondre vous avez deux deux positions par rapport au fait de monter sur le harabait il y a une position qui dit on ne monte pas sur le harabait parce que c'est un endroit qui est animé qui est animé par la sainteté ça veut dire qu'aux yeux de ces mêmes rabbinim et non seulement les juifs ne peuvent pas monter sur le harabait mais personne ne peut monter sur le harabait ce sont des rabbinim pour qui j'ai un profond respect comme le rave avinaire comme un certain nombre de rabbinim le rave tao évidemment dans la même lignée vous avez en parallèle avec cela un certain nombre de rabbinim notamment le rave goren qui a dit qu'on pouvait monter sur le harabait parce que dans la mesure où on ne monte pas partout avec des limites bien claires où effectivement on ira au migvé avant on ne monte pas avec des chaussures en cuir et il y a des limites qui ont été clairement encore une fois tracées qui ont été clairement définies c'est le rave goren c'est Ibadel Haïmaroukim c'est le rave Dovlior c'est Mori Arabzini qui autorise à monter sur le harabait dans les deux cas au grand jamais ils sont en train de cautionner et de soutenir l'idée d'idolâtres chrétiens vert jaune bleu vous êtes une génération vous pouvez comprendre cette blague quand je la fais personne ne la comprend quand je vais sur le harabait il y a tout Benetton qui est là quand j'ai raconté cette blague il y a des jeunes personne n'a compris il y a toutes les couleurs de Benetton qui sont là-bas avec une grosse roi comme ça et ils montrent partout sur le harabait tout le monde est scandalisé par ça d'accord donc on ne mélange pas tout ça n'a rien à voir avec le propos que j'évoque maintenant la réalité c'est que que ce soit aux yeux du Rav Tao ou du Rav Zini les deux sont tous les deux d'accord qu'il faut encourager les juifs à comprendre ce qui nous manque d'accord c'est des méthodes mais il faut comprendre encore une fois ce qui est important que la force de notre nation et c'est ça le cœur le centre de ça parce que quand on monte sur le harabait parce que encore une fois tu m'as chauffé là-dessus parce que quand on monte sur le harabait et qu'au bout du compte on va déclarer sa flamme à son épouse pour l'épouser à mes yeux c'est scandaleux c'est une mécompréhension de ce que c'est que le harabait le harabait c'est pas une salle de fête le harabait c'est pas quand je monte sur le harabait avec mon fils mais oui quand je monte sur le harabait avec mon fils j'y monte en tant qu'encore une fois en tant que représentant de la nation en tant que ne voulant pas pardonner ce qui est en train de se produire une profanation du nom d'un kadosh et on y va encore une fois avec beaucoup de respect ce qui est la moindre des choses encore une fois le fait est c'est que la grandeur d'Amisraël c'est quoi la force d'Amisraël ? c'est son roi Hakodesh même quand le Amisraël est en train de reconstruire sa terre malheureusement il lui manque encore ce qui anime cette reconstruction cette lumière de sainteté ce souffle animé par la prophétie Or Torata la lumière de sa Torah pour elle on est venu le feu on s'est battu pour elle tout le monde continue à perdurer une idée qui à mes yeux est saugrenu ce sont les gens pas religieux qui ont construit la terre c'est absurde bah oui c'est encore la fameuse phrase de l'autre d'un autre idiot de Tel Aviv les gens c'est les gens reloins de la Torah qui ont construit l'état d'Israël c'est pas vrai Bialik et Echadaham n'auraient pas été ce qu'ils ont été s'ils n'avaient pas été à Vologine avant même s'ils ont claqué la porte les gens ont une tendance à mépriser la force de ce que la Torah leur a apporté c'est ça le souffle c'est ça au bout du compte qu'ils nous font résister pendant 2000 ans malgré toutes ces épreuves ces gens qui sont les enfants de ceux-ci vers ma terre ils viennent où il y a des et ils ont en leurs mains un marteau ils viennent détruire encore une fois la force de cette sainteté le fait que Moshe Dayan ait pu donner les clés c'est même pas ça que je lui reproche ce que je lui reproche c'est qu'il a cru qu'il en avait le droit mais le Bédamigdash mais le Harabaï ne t'appartient pas avant même encore une fois que ça soit reconstruit qui vient justement de mon âme qui est en train de couler qui est en train d'être évoqué tout ce qui provient encore une fois de nos pères est en train de se transformer est en train d'être écrasé ça fait déjà quelques années qu'on nous demande expressément à tous ceux qui enseignent la Torah de faire attention à ce qu'on dit quand on le dit et où on le dit il y a quelques années même pas il y a un an de ça il y a cette Mechina pour qui j'ai un prompt bon respect à Elie où les Rabbanis ils ont dit des propos qui ne plaisent pas à tout le monde alors on demande de fermer la Mechina ça veut dire qu'il y a un problème ça ne veut pas dire qu'un arabe ne doit pas faire attention à ce qu'il dit de manière générale ce qui est vrai mais ça n'empêche pas qu'il ne peut pas lui être interdit de délivrer un message authentique de la Torah on a reproché à un arabe d'avoir dit que d'avoir fait un rapport entre le fait de ne pas être monté en érette israël et la Shoah c'est vrai que c'est scandaleux il faut dire au Raftertel de revenir les règles tout ça encore une fois était écrasé pourquoi il a pris les pieds de l'âne et du taureau parce que je vous rappelle ce sont les animaux qui constituent la force agricole c'est-à-dire que d'un côté on est en train de reconstruire de refaire bourgeonner la terre d'un autre côté en même temps avec cela on écrase le Kodesh vous vous rappelez quand on avait évoqué la problématique du Shabbat qui était malheureusement profané légitimement dans je crois huit villes en Israël légalement légalement la ville a décidé on profane Shabbat fièrement et librement le fait qu'il y ait des gens qui ne fassent pas Shabbat c'est une chose mais le fait que la municipalité elle autorise et elle légitime cela c'est quelque chose qui est très problématique et dans plein d'autres domaines c'est comme cela ils viennent ils prétendent devenir sur cette terre au bout du compte qui a été détruite qui a été animé malgré tout puisque la sainteté d'Eretz Israël n'est pas conditionnée par nous elle l'est point et on vient simplement la révéler malheureusement au lieu de la révéler et ils viennent au bout du compte se révolter en disant je viens construire la terre comment pourrais-je me consoler c'est très important pour moi d'avoir fait avec vous c'est pas Akadosh Baruchu qui décide si on a les clés ou pas alors et non M. Dayan Akadosh Baruchu le sens de l'histoire n'exclut absolument pas la responsabilité de l'homme ça veut dire que si encore une fois Am Israël avait compris qu'il est hors de question de donner les clés les clés n'auraient pas été donné Akadosh Baruchu justement comme je l'ai dit tout à l'heure dans la parasha de Nitzavim quand vous revenez je reviens avec vous c'est ça justement l'associé auquel nous aspirons le troisième Bet Amigdach ce n'est pas seulement le Bet Amigdach qui viendrait d'en haut si je puis dire à un point de vue totalement spirituel comme le Baït Rishon ni le deuxième qui serait totalement humain comme le Baït Rishon qui était construit par des hommes où il n'y avait pas forcément une grande élévation de sainteté mais le troisième c'est la rencontre entre les deux donc c'est fondamental que les deux soient ensemble et ça n'implique justement que la responsabilité de Hamis Ré maintenant il a tenu ici des propos très durs mais vous allez voir justement la question qui est posée le peuple n'est pas encore prêt vous allez voir la question qui est posée comment il se console mais juste dernier point qui vient m'être posé peut-être le peuple n'était pas prêt alors je vous reprends les propos du Rav Goren on n'était pas encore prêt pour construire le Bet Amigdach c'est certain et on n'est pas encore prêt aujourd'hui par contre à l'époque de la guerre des séjours nous étions prêts pour balayer sur le Harabaï ça n'a pas été fait c'était une lourde erreur et on en paye le prix jusqu'à maintenant et maintenant on ne peut que attendre d'accord ? dans tous les cas il est clair que vous comprenez que celui qui penserait que nous sommes arrivés à l'apogée malheureusement il suffit qu'il aille un petit peu scruter pas que sur le Harabaï parce que le Harabaï comme étant la quintessence de soi quand on aspire mais tout ce qui se passe moralement encore une fois est immoralement dans le pays pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure j'ai évoqué deux choses j'ai évoqué l'une sur le fait que quelqu'un qui aurait une inclinaison erronée et qu'il veut la transformer et bien la loi est en train de passer pour que ça ne puisse pas se faire et un autre détail intéressant c'est qu'un organisme américain qui veut encourager les maris à tromper leur femme et qui propose de la publicité avec une discrétion assurée et bien la publicité ayant été refusée alors ils ont déposé une plainte devant Bagate pour légitimer le fait au bout du compte d'avoir malheureusement des mauvaises comédies de boulevard d'accord ? il faut être conscient encore une fois de cette problématique morale encore une fois du foyer qui est tellement important dans la tradition juive et qu'on a essayé depuis des lures depuis des générations qu'on essaie dans le monde de détruire tout cela encore une fois renouvelle à la question du Rav Kouk comment je vais me consoler ? Rassuré ça va venir la consolation et vous comprenez que la consolation ce n'est pas se voyer la face il n'y a rien de pire quand on veut faire des raccourcis les gens on ne voit pas les infos comme ça il n'y a pas de problème non on doit avoir les infos au moins une fois par jour pour savoir ce qui se passe pour être conscient nous participerons à la destinée du peuple et donc la question est posée mon âme souffre elle souffre de ses amertumes regardez ce que dit le Rav dans Roth on ne peut pas définir l'essence même de l'âme d'Israël de Knesset Israël dans des frontières spéciales dans des adjectifs limités beaucoup aimeraient que l'état d'Israël soit comparable à tous les états dans le monde et que ce soit le même peuple un peuple similaire aux autres et ben non et de vouloir limiter c'est malheureusement nuire à l'identité d'Israël de la même manière qu'on ne compte pas le peuple parce que le compter veut dire qu'on le limite dans l'ordre de la nature alors évidemment parfois on a besoin de le compter parce que quand on part à l'armée etc il y aura il y aura différentes options mais jamais on doit limiter l'essence du peuple qui est j'ai envie de dire la parole d'Akadosh Baruch qui s'inscrit dans le monde la nation hébraïque elle englobe tout elle implique tout et tout est inscrit encore une fois jusqu'à être prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch qu'est-ce qui a fait que le peuple a survécu pendant 2000 ans qu'est-ce qu'il a fait que quand nos frères étaient sur le bûcher et qu'on les forçait à dire au bout du compte Jésus revient et qu'ils ont continué à dire Shema Yisraël c'est grâce à ça qu'on est là ce sentiment doux agréable supérieure dans la profondeur de leur âme j'aime toujours quand je chante les chants de Shabbat je rigole quand je chante il y a un chant c'est Barburim ou Slav et Dagim si on connaît l'auteur de ce chant ils sont où les signes les Barburim les poissons à foison qu'il a pu manger il avait du pain et un Gefeltefi j'ai mangé le pauvre oui mais bon tous les trucs habituels il y a ce désir ardent cet amour encore une fois j'aime souvent le rappeler sur ce propos j'ai pas grandi dans une famille érudit et je ne suis pas un reproche mais j'ai toujours grandi avec une idée que quand on voyait quelqu'un avec une kippa avec une barbe il y a un respect c'est la parole de la Torah c'est une parole vraie authentique et ça quand je suis arrivé en Israël et que j'ai malheureusement commencé à avoir des juifs alors le Rav Maïmon disait Rabbanim Amitim quand j'ai commencé à avoir des juifs qui semblaient ne pas être justement des Rabbanim Amitim et qui étaient en prison le Rav m'a dit David t'es un bon Zéphar c'est ça il te l'a vous t'amitié il y a un amour d'Akosh Baruch on n'a pas ce ce rapport haineux c'est la nature profonde d'Am Israël elle se révèle dans tous ces recoins et comment elle se révèle en moral en valeur par une élévation un champ intérieur dans la pnim dans la pnim dans la pnim dans la pnim on a une soif infinie d'être rapprochée d'Akadosh Baruch mon âme encore une fois elle se donne totalement elle disparaît pour Akadosh Baruch pour le Dieu vivant le Rav parle de Kippa je connais cette expression là encore une fois je ne suis pas en train de mettre le doigt pour l'instant sur des juifs avec ou sans Kippa c'est pas ça mon propos on est une génération qui a perdu la tête à un moment donné on a une Kippa on dit des bêtises on n'a pas de Kippa on dit des choses justes et l'inverse aussi c'est pas le propos je ne suis pas en train de fixer un camp particulier on parle de gens qui vont se demander pour éviter d'élever du cochon sur la terre d'Israël alors on va mettre une scène comme ça on va les mettre dessus comme ça il n'y aura pas mais que ce soit sur la terre rien que l'idée d'y penser on a transformé quelque chose de vivant de vital en quelque chose de technique ça vous allez me dire c'est des gens qui sont loin de la Torah rassurez-vous arrive la Shemitah je crois dans deux ans la prochaine Shemitah il ne faudra surtout pas oublier d'aller acheter des fruits et des légumes à Gaza pour surtout pas acheter des fruits et des légumes chez des juifs parce que comme c'est la septième année et qu'on veut louer Erette Israël donc on va acheter à nos ennemis d'Israël pour ne pas offreindre une enverra et je suis cynique malheureusement c'est ça dont on parle l'amour d'Amisraël l'amour de la Torah l'amour d'Akadosh Baru tout ça c'est une cohésion et quand on parle avec la reconstruction d'un côté ou de l'autre il y a des choses comme on dit il y a des boulons qui ne sont pas raccordés on a un don de soi constant justement quand vous entendez ces juifs qui sont prêts à s'investir qui sont prêts à donner leur vie encore une fois pour toutes les valeurs qui sont inhérentes au peuple juif ce n'est pas forcément le cas encore une fois au niveau de la nation et c'est ça qui est dramatique même quand on reçoit justement ce jou de l'exil ce jou de l'exil on le reçoit avec amour pas une seule seconde encore une fois combien de fois les juifs ont été confrontés par exemple à des réalités même dans ma jeunesse je l'ai connu cette réalité où on disait mais la mezuzah à l'intérieur de peur que mais c'est quand même assez impressionnant que pas une seule seconde le juif a dit bon ben je ne vais pas mettre la mezuzah non je la mets mais à l'intérieur aujourd'hui vous avez je me rappelle quand le rave était radio technion vous avez des gens qui demandent expressément qu'il n'y ait pas de mezuzah sur leur porte d'accord de quoi on parle ah bah oui parce qu'évidemment moi j'ai connu des profs à la fac une prof à la fac était une spécialiste de la chrétienté elle ne connaissait rien en judaïsme mais elle connaissait énormément sur la chrétienté et quand effectivement elle m'apparaît le judaïsme elle voyait que j'embrassais la mezuzah et ça c'est pas un peu ça a pas un peu l'idolâtrie et je lui ai dit mais vous connaissez le judaïsme j'ai vu quelque chose de très beau cette semaine ah ça fait penser j'ai vu quelque chose d'exceptionnel chez Manitou il y a une interview dans la parole elle écrit justement sur le bête amigdash et tout ça et l'intervenant le journaliste demande à Manitou ça m'a beaucoup fait la question donc vous ne partagez pas l'opinion de Shailaïbovitch déjà à voir et Manitou a répondu comme cela la problématique parce que par rapport au cotel que j'ai très mépris le cotel et Manitou a répondu de la sorte c'est un petit peu quand on voit des juifs qui sont en train de danser dans la rue avec les fenêtres fermées alors celui qui voit les juifs danser dans la rue avec la fenêtre fermée dit ce sont des malades mentaux maintenant s'il ouvre la fenêtre il va voir qu'il y a de la musique il va voir qu'il y a un mariage il va voir qu'il danse le rapport qui se veut pseudo-objectif pseudo-rationnel parce qu'en fait on a fermé la fenêtre aux yeux de Manitou c'est du n'importe quoi comme dit le prophète je suis dans le peuple avec le peuple donc c'est mais je préfère que qu'il y a un mariage qui est à Bima c'est ce don de soi qui malgré les difficultés encore une fois il faut toujours avoir parlé d'Albert Londres cette réalité où vous aviez des demeures qui étaient vétustes et que la synagogue elle est exceptionnelle mais d'où ils ont trouvé cet argent ils n'ont pas d'argent il fallait un endroit où on y va on respire vu la souffrance c'est ça on est prêt à ne pas abandonner cet ordre des choses en acte en spiritualité la lumière d'Akadosh Baruch Hu est attachée à eux j'agis parce que je sais je suis Akkadosh Baruch Hu même si tout on va rigoler autour et ça évidemment on revient en Israël on reconstruit Israël et cette réalité là sans être folklorique justement il faut lui rendre sa vitalité poursuit le Rav d'accord numéro 5 ce manque du souffle de la névoie le fait que nous ne sommes pas revenus à cet état où il y a des prophètes où il y a une grandeur majestueuse spirituellement d'Israël ce n'est pas seulement un manque qui c'est un défaut c'est une maladie c'est une maladie qui fait mal qui fait mal parce que on doit se guérir de cela on doit se guérir de cela on a l'impression que vu la douleur qu'on est en train d'évoquer vu ce qui nous manque et qui est aussi vital pour l'humanité je repose la question du Rav comment puis-je me consoler réponse c'est la suite de l'article du Rav c'est parce que c'est la Kodesh Bochou qui s'adresse à moi quand on va dire à quelqu'un Tena Khamou Mina Shamaim consolez-vous grâce à la Kodesh Bochou c'est une parole vraie consolez-vous avec les endeuillés de Tzion qui vont revenir construire c'est une promesse authentique cette même promesse qui fait que demain soir nous allons manger des lentilles ou des œufs durs parce que nous avons confiance malgré tout dans ce cycle parce qu'il est annoncé par Akash Bochou lui-même reviens mon âme justement à cette sérénité si je puis dire et sois remplie de cet espoir de consolation Lève-toi Lève-toi et pense à toute cette merveille cette connaissance et tout ce que nous avons le privilège d'être arrivés jusqu'à maintenant D'abord on se console de ce qu'effectivement nous sommes arrivés jusqu'à maintenant jusqu'à cette génération et qu'on participe avec ceux qui construisent justement cette terre et qui parfois sont éloignés de ces idéaux un souffle un mauvais souffle si parmi ceux qui construisent l'érette israël ça vient de dans la vie il y a ce verset et ça vient de la chaîne même si ceux qui construisent la terre au bout du compte ont des idées maladroites malvenues incohérentes il faut être conscient de quoi que ce souffle là qui s'inscrit sur l'érette israël qu'il pense qu'il détient la vérité absolue parce que Staline a raison parce que l'Amérique a raison parce que l'Occident a raison parce que Essav a raison parce que qui vous voulez a raison Asher Khazan Shav qui est évidemment une vision mensongère erronée provisoire désuète Yashmiou Minaale Alpenetevel va venir le moment justement où sur le monde entier va se renouveler cette parole authentique qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le Rav Kook toutes ces idées mensongères qui sont diffusées dans le monde qui vont à l'inverse de la parole d'Akadosh Baruch Hu eh bien elles ne seront pas éternelles au moment donné elles vont tomber clairement et à ce moment-là qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Be'el Marchévet Netzar BFS Rien n'est comparable au souffle divin qui lui est éternel ce souffle malheureusement divin qui est mis en balotage à cause de ces idées erronées mensongères à cause de ce monstre de vanité de rien de vent à tel point que malheureusement il est dramatique c'est qu'il a influencé et qu'il a influencé aussi une partie de ceux qui construisent et rétisseraient à notre génération comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à Tel Aviv notamment il y a des juifs qui se déguisent dans un costume rouge avec un chapeau rouge et ça en plein milieu ce qui s'avère être dans le monde de Noël sans avoir jamais mis les pieds en dehors d'Eretz Yisraël sans jamais comprendre ce que c'est que Noël et l'Eretz Yisraël exactement c'est ça qu'on vient de dire ça rentre dans ceux qui vont rentrer construire l'Eretz Yisraël c'est arrivé au cœur de notre système de nos valeurs c'est clairement un poison un poison qui malheureusement est en train de germer ces derniers temps même dans le camp de ceux qui travaillent ici en Eretz Yisraël on parle de ça il y a plus de 80 ans je le répète qui a enlevé Sniff c'est le ruban le turban mais vous reconnaissez le chapeau du Kohen c'est-à-dire que c'est pas seulement il a enlevé le chapeau il a enlevé ce qui était à la tête il a enlevé au bout du compte la valeur ce qui était à notre tête le Kohen Gadol avec cette Mitznef ce chapeau qui est animé par cette sensibilité à l'égard du Kodesh dans la génération que vous connaissez les Juifs d'Algérie notamment les Juifs d'Algérie on connait la problématique on était à l'Alliance c'est beau la culture française c'est tout le même problème le problème il est similaire à chaque fois à chaque mutation encore une fois dans la société hébraïque et il a fait bouger il a fait muter au bout du compte les cœurs les droch barregel zadon au bout du compte de marcher malheureusement même si c'était pas forcément la volonté de ces Juifs qui ont été des victimes de ce système mais il n'empêche qu'ils ont orienté les cœurs pour marcher d'un mauvais pas d'un pas méchant d'un pas volontairement problématique ils ont écrasé tout ce qui était les choses les plus désirées par les Pères à tel point qu'encore une fois que cette force qui était reliée à l'éternité à tel point que ce qui était une évidence pour le peuple parmi toute cette génération même en exil a commencé à s'affaiblir vous vous rappelez je ne sais pas que je l'avais déjà évoqué la lettre de la lettre de Gershom Cholem Gershom Cholem à Franz Rosenzweig en 1926 il écrit une lettre pour montrer qu'il y a évidemment l'ennemi arabe qui est présent mais il y a un ennemi encore plus grave qu'on ne se rend pas compte c'est le rapport séculier à l'égard de la langue hébraïque on est en train de la déraciner de sa source c'est-à-dire qu'on est en train au bout du compte de transformer la culture hébraïque qui jadis était menée par des gens qui étaient loin de la Torah mais qui connaissaient cette Torah aujourd'hui vous avez des personnes qui n'ont même plus ce rapport à la racine et ça transforme considérablement la société c'est ça qu'il est en train de dire c'est en train de marcher tout ce qui était une évidence il nous faut réfléchir de nouveau alors elle est où la consolation ? on y arrive d'abord malgré cette faiblesse on dit clairement ne permet pas à mon âme d'avoir peur on décrit les faits on décrit les souffrances on décrit les douleurs là encore on le fait principalement je parle ici avec des Israéliens parce que décrire ces problématiques à des Juifs qui sont à l'étranger ne peut les empêcher de revenir en Érette Israël on ne revient pas en Érette Israël parce que c'est bien ou parce que ce n'est pas bien on revient parce qu'on vient à la maison on a déjà parlé et quand on décrit les problématiques sociétales les problèmes sociétaux qui existent en Israël on n'a pas peur on sait qu'il y a des problèmes et on les affronte et justement nous dit le Rav Kook sache Deina qui raccroît au verre tout ça c'est du vent tout ce qu'on est en train de traverser que ce soit le virus que ce soit tout ça c'est du vent je ne suis pas en train dire que ce n'est pas grave parce qu'on a décrit la souffrance mais c'est du vent ceux qui s'attachent absolument à des valeurs qui sont totalement à l'inverse de la Torah et à l'inverse d'Akadosh Baruch Hu tout ça ça va passer halom potese c'est un rêve c'est un rêve qui tente ça étincelle ça bouge c'est ça qui attire aujourd'hui ça attire l'œil mais quand tout ça va passer il va falloir que nous on soit là il va falloir que ceux qui savent enseigner la Torah il va falloir que ceux qui savent transmettre ces valeurs qui seront restés fidèles à ces valeurs les transmettent parce que ces mêmes juifs c'est ce qu'ils vont rechercher en premier après avoir connu les expériences on me dirait erronées les expériences comme disait les chimères les expériences chimériques on va essayer de retrouver quelque chose de vrai de cohérent et il faudra justement qu'on sache le fait nous dit le Rav quand on voit encore une fois nos frères qui sont tombés se sont trompés dans cette grâce de quoi il parle ici dans cette grâce qui est mensongère le communisme comment le communisme s'est présenté d'accord à cette époque-là mais encore pas le congrès de Khrushchev n'est pas encore là là on est dans l'époque regardez tout le monde mange à sa faim la culture pour tous on aura du pain on aura du vin citation de Jean-Jacques Goldman dans rouge c'est d'ailleurs on connait l'ambiance en croyant encore une fois que c'est là la raison de leur sécurité tout ça encore une fois c'est du foin ça va brûler ça va partir vous vous rendez compte quand même que je répète on est à 80 ans le Kibbutz est en train de naître de plus en plus le Rav Kuk dans un autre ouvrage en Europe il prévoit déjà la fin du Kibbutz parce que dans cette conception-là elle est anti-judaïque c'est-à-dire ? mais il y a des Kibbutz j'adore quand tu veux essayer de nous contre-lire le Kibbutz j'ai habité dans un Kibbutz vous avez des Kibbutz il y a des valeurs qui sont transmises par le Kibbutz qui sont très problématiques en tant que Kibbutz la plupart des Kibbutz aujourd'hui sont tous Mufatim ce qu'on appelle séparés il y a plus cet argent en commun à part un ou deux à ma connaissance notamment le Kibbutz d'Eliyao mais il n'empêche qu'il y a des vraies difficultés à essayer de gérer authentiquement une vie de Torah concevable cohérente et à la fois la problématique du Kibbutz la problématique du Kibbutz on l'avait vu quand on avait fait ensemble toute la problématique économique la pensée du Kibbutz au bout du compte il n'y a pas de propriété la tradition juive ne refuse pas la propriété quand je parle de propriété je parle aussi d'accès à la Tzedaka si c'est le Kibbutz qui s'inquiète de la Tzedaka ce n'est plus moi donc c'est une mini société dans une société et en plus de ça il y a une sorte d'incohérence dans le Kibbutz parce que dans le Kibbutz entre eux il y aura une coopérative il y aura une action sociale hautement développée mais pour que le Kibbutz continue à vivre il doit mener une politique profondément capitaliste à l'extérieur donc on voit bien qu'il y a un problème par rapport à la Torah ok toujours Arshav mais encore une fois je ne suis pas en train de penser à la mort du Kibbutz c'est simplement que il faut comprendre pourquoi c'est problématique Arshav le fait est c'est que le Rav nous dit clairement tout ça encore une fois va tomber va s'écrouler ces messages mensongers tout ça va tomber et au même moment par ce souffle d'espoir animé par la sainteté qui va commencer à respirer sur les montagnes de Tzion ce jour-là est proche que justement vers le rêve qu'ils ont pu vivre va arriver à sa fin et tous ceux qui se sont trompés qui ont été induits en erreur vont se réveiller et à ce moment-là je répète c'est ce souffle encore une fois qui les a amenés vers des mauvais chemins un statut fort de ce peuple pour l'éternité qui revient sur sa terre qui est l'héritage pour l'éternité de tout le monde c'est quoi justement ce peuple héritier pour l'éternité Achériachour qui va voir toutes les forces encore une fois qui vont être avalées par un souffle animé par la sainteté on voit bien ce qui se passe dans les réalités que nous vivons un monde dénué de Kodesh a de moins en moins d'emprise sur la société et ça ne peut pas être autrement et à le contraire un Dieu vivant c'est lui qui va mettre au bout du compte en porte à faux toute forme d'orgueil dans le monde mettre en évidence l'héritage d'Abraham de Yitzhak de Yaakov et encore une fois comprenez les douleurs de l'engendrement les cordes qui sont reliés à lui par la sainteté qui ont déjà été annoncés encore une fois on n'a jamais encore réussi à être totalement une entité animée par la sainteté une entité de pontife et un corps animé par la sainteté on n'a pas réussi encore donc ce matin ce matin de la Géoula à ce moment-là à ce moment-là tous les troupeaux qui se sont trompés vont revenir vers nous elle est là la consolation mais attention le Rav n'a pas utilisé Adarim innocemment si je puis dire nous savons qu'à la fin du temps alors nous parlons de Adarim Adarim comprenez chacun est persuadé qu'il détient la vérité ultime d'accord ça c'est Adarim Adarim elle sera disparate parce que justement chacun est persuadé que c'est uniquement chez lui que se trouve la vérité mais il n'empêche que malgré tout on va revenir justement vers quelque chose d'authentique de cohérent ou et tout le monde encore une fois va comprendre tout le monde va bien saisir que la finalité de ces rôles négatifs que tous ces rôles négatifs que toutes ces actions qui viennent remettre en cause la vérité dans toute sa splendeur au sein des peuples au sein des nations et tous ces auteurs encore une fois toute la vision de ces auteurs profanes et de ces poètes imbibés de mauvais vins j'ai envie de dire tout cela est indiqué déjà d'avance c'est qui Coréa Dorot c'est Akadosh Baruch celui qui connaît toutes les générations il lit toutes les générations Miroj Pertsov du début à la fin d'accord tous ces tous ces nuées veines au bout du compte et bien qui ont essayé de prendre de l'ampleur elles disparaissent ils ont essayé encore une fois de monter en puissance ils louaient des divinités qui étaient totalement fausses étrangères de tous les sens de tous les côtés ils ont essayé je répète vainement de rendre sourds au bout du compte ceux qui étaient capables d'entendre des choses authentiques cohérentes ils ont empêché justement ces juifs d'entendre ils les ont trompés c'est tellement plus facile d'attirer quelqu'un en disant des paroles vaines d'accord que encore une fois alors je passe parce que c'est ce qui nous a fait rire tout à l'heure mais le nombre je reprends sur ce qu'a envoyé Eliette qui m'a beaucoup plu sur Étienne Klein c'est quand même impression on est en plein là-dedans c'est quand même impressionnant que l'opinion devient au bout du compte une connaissance et on est en plein là-dedans et encore une fois comme c'est véhiculé on a le droit de dire ce qu'on veut on a le droit de penser ce qu'on veut de dire ce qu'on veut et du coup on a un crédit sur les propos que nous tenons mais c'est quand même impressionnant que si David Benita rentrait dans une conférence dans un colloque d'astrophysiciens d'accord et que j'aurais l'audace de dire non non mais c'est de la bêtise ce que vous dites je pense que je pense donc je suis donc je pense que ce que je veux il a fait à ce moment-là Einstein m'aurait dit va chez ta mère et il aurait eu raison c'est exactement ça c'est exactement ça mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que ça fait déjà plusieurs années je m'en suis rendu compte quand j'étais à la fac déjà c'est déjà plusieurs années que encore une fois à chaque fois que je vais entendre un propos mais tout le monde dit mais c'est connu tout le monde le sait il paraît que et on arrive justement comme conclusion à ce que ils l'ont dit à la télé donc c'est vrai et du coup on arrive à la conclusion que ces propos-là donc sont vrais ils ont bouché nos oreilles d'entendre une parole authentique je me rappellerai toujours ça m'a aussi beaucoup fait rire quand il y a quelques années quelqu'un je parlais du machia quelqu'un me demandait là-dessus et je répondais en disant oui le bêtis d'âge le machia tel qu'encore une fois nous enseignait les rachamim et la personne me dit de toute façon je pense que le bêtis d'âge va sortir de terre comme ça et je lui dis mais d'où tu sors un truc pareil et le machia de toute façon il va venir comme ça dans une voiture belle voiture mais d'où tu sors un truc pareil et elle me dit non mais je pense comme ça ok mais c'est parce que les rachamim oui mais de toute façon personne ne l'a vu donc personne ne peut savoir je suis contre ce personne ne peut savoir si je dois choisir entre la voisine et le rambam vous m'excuserez je dirai le rambam je n'ai rien contre la voisine ce n'est pas elle qui a parlé là-bas mais d'accord c'est exactement ça on essaye si on se laisse tenter par ça de fermer les oreilles de bloquer nos oreilles d'entendre une parole authentique cohérente et c'est ça nous dit le Rav Kou qui nous console c'est que toutes ces paroles vaines et bien B'Aouk HaShem disparaissent progressivement et que les gens recherchent une parole vraie aide à nous de nous efforcer toujours d'avoir une parole cohérente ça viendra il faut s'en mettre de patience mais c'est ça la réelle et authentique consolation nous dit le Rav cette parole encore une fois qui est authentique qui est héritée encore une fois de la compréhension de Yaakov elle va sortir telle une couronne telle dans son élévation sigouv ségev élevée dans son élévation pure et à ce moment-là on va revenir tous les fils tous les enfants qui se sont éloignés et encore une fois vont retrouver cet éclair de sainteté alors tous les actes encore une fois qu'on construit nos enfants qui ont construit au bout du compte pour l'éternité merveilleusement pour l'éternité et à ce moment-là on va réellement se consoler vous dira votre Dieu le Dieu encore une fois de l'âme Israël et c'est ça qui doit être important je trouve quand même assez fascinant que vous assistez par exemple que un des comme on dit le rosé celui qui a donné sa vie pour reconstruire l'état d'Israël je parle évidemment de Benjamin Zévertzel je trouve quand même assez fascinant que de plus en plus et déjà depuis plusieurs années cette année c'est encore exceptionnel par rapport à ce qui s'est produit mais de plus en plus on commence à avoir une balance qui change c'est-à-dire que pendant des années alors que les gens ne savaient pas tout ce qu'on sait surtout sur Herzl aujourd'hui les gens ne savaient pas par exemple toute la grandeur de cet homme toute sa dévotion à l'égard des rabbinimes même s'il n'était pas il ne se prétendait pas être proche de la Torah et quand on pense que le 20 Tammuz de plus en plus toute cérémonie officielle de ces sionistes d'antan qui étaient dénués de la Torah est en train de se perdre et qu'en parallèle vous avez des grandes autorités des grands amis de Rachamim qui sont en train de commémorer l'Haskara de Herzl chaque année avec des divres avec une vraie avec une vraie comme l'Halaha l'indique et on retrouve justement cette valeur authentique de ceux qui ont fait tellement de bien pour le peuple juif et bien on leur redonne ce souffle parce qu'ils sont justement rattachés à cette authenticité et c'est à ça qu'on inspire évidemment et c'est comme cela qu'on sera consolé très prochainement pleinement des questions amen évidemment je rappelle aussi que dans Mincha je rappelle aussi que dans Mincha de Tisha B'Av n'oubliez pas qu'on ne dit pas Yerushalem qui a été puisque nous avons ce privilège qu'encore une fois étant revenu à la maison elle n'est plus on ne peut plus la considérer comme étant détruite et souillée mais encore une fois on a encore beaucoup de travail sur la planche intérieurement spirituellement et physiquement bonnes vacances à tous je vous écoute si vous avez des questions je t'écoute j'ai enlevé le micro Ken la question c'était je crois qu'il y a que je suis en train de mettre les ravalines et qu'on modifie une part et qu'il y a un certain moment où on a eu un médecin comment on sait qu'il y a eu un médecin pour moi les keynotes on les lit quasiment toutes encore il y a certaines communautés qui ne les lisent pas toutes il y a plusieurs avis sur la question mais disons qu'il y a aussi quelque chose d'important par rapport aux modifications c'est juste par rapport à Mincha à ma question c'est juste par rapport à Mincha ce que le Rav Gorin avait réparé avait fixé par contre pour le reste je sais qu'on aimerait dire qu'on peut enlever certaines choses qui sont plus d'actualité et c'est vrai mais plus on se rappelle exactement mais je pense que plus on se rappelle ce qu'on a été et ce qu'on a traversé plus ça nous permet aussi d'être connaissants de ce que nous vivons aujourd'hui parce que comme je dis le niveau de cruauté que les nations ont impliqué sur nous nous ont infligé est impensable et on n'arrive même pas à imaginer que c'est possible et nos enfants ne l'imaginent même pas encore une fois d'accord Tov merci beaucoup et Cléphyr sur Moïl des questions il n'y a pas de 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 questions mona mona ken mona j'ai une question behavod voilà allez tout à l'heure tu as parlé pour faire une image pour faire une image de ce qu'on a souffert un homme qui n'avait jamais souffert qui était en excellente santé et qui du jour au lendemain a commencé à être malade ken et brutalement il a semblé que il était comme un homme qui avait toujours été malade non j'ai parlé de quelqu'un qui avait été en bonne santé qui est tombé malade et qui m'a franchi mais revenu en bonne santé c'est le coup du raf maïmo qui est revenu en bonne santé et on m'a dit qu'il n'avait jamais été malade et alors ? c'était un exemple bon à propos de ça tu as rappelé Hachem Meler Hachem Malach Hachem Imelor et tu l'as dit pour chaque phrase chaque Bénédicte chaque Hachem quelque chose qui avait rapport avec cet état de perte de perte on peut parler de Job aussi c'est une image c'est l'image c'est l'image de la maladie encore une fois à laquelle le peuple a traversé son exil et alors quelle est la question ? je n'ai pas pu noter ce que tu as dit sur le fait que Hachem Meler ok j'ai juste dit que Hachem Meler c'est un postulat à cause brouh est le roi c'est une réalité d'état d'accord ? cette réalité elle anticipe même la création Hachem Meler le roi n'est pas roi parce qu'il y a un peuple il est roi par excellence ensuite quand le monde commence à se construire et à se constituer il y a un processus qui peut paraître douloureux c'est pour ça que je dis que Hachem Malach c'est ça que j'ai pas compris dans le sens où Hachem Meler a pu apparaître comme roi mais il pourrait justement on pourrait le comprendre que soudainement il n'y a plus de direction de notre peuple comme vont dire les goyim quand on a souffert pendant l'exil il est où votre dieu en le sens Hachem Malach mais nous juifs nous avons la certitude nous peuple choisi pour l'éternité par Hachem que même quand il y a justement cette réalité complexe et difficile que Hachem Malach l'impression que Hachem était roi mais que Hachem ne le serait plus nous avons la conviction parce qu'il nous l'a dit que justement Hachem Imlor que Hachem règnera pour l'éternité et ce règne encore une fois se révélera a commencé déjà à se révéler mais il se révélera dans toute sa splendeur quand justement le Hame Israël aura retrouvé son authenticité de la même manière que quand il y avait le Bet Hamikdash à l'époque de Shlomo les nations entières venaient reconnaître la grandeur d'Hachem et reconnaissaient par la même la grandeur du peuple juif d'accord ? C'est clair ? ça méritait que je le comprenne bien Donc Hachem Sommoïle à tout le monde Shalom qu'on le trouve Bye 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 Tu dis quand tu reprends David Oui oui Merci.